Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment héberger une capture d'écran pour obtenir une adresse que l'on va pouvoir donner à son correspondant. Ici, j'ai reçu une question de Jackie qui n'a rien à voir avec cette vidéo mais qui me pose quand même la question. Bonjour, concernant mon problème, je peux vous envoyer comment faire, entre parenthèses, une capture d'écran de l'anomalie. Et donc, si vous avez besoin d'envoyer des captures d'écran, par exemple sur YouTube, vous pouvez faire des copier-coller de ce que je vais vous montrer maintenant. Donc la première étape, c'est de faire une capture d'écran et ça, ce n'est pas ce que je vais vous montrer maintenant. Là, je vais juste vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir héberger cette capture d'écran, récupérer une adresse Internet pour pouvoir la coller à l'endroit de votre choix. Donc je vous mettrai sous cette vidéo les manipulations pour réaliser une capture d'écran parce que j'ai réalisé une vidéo où je vous explique quatre techniques pour faire une capture d'écran. Donc je vous mettrai ça sous la vidéo. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va l'héberger sur Internet. Donc la première chose, c'est de faire une capture d'écran. Donc je vais faire une capture d'écran de mon site Internet. Donc je lance le logiciel de capture. Je vais choisir le mode que je souhaite. Ici, je vais prendre capture fenêtre. Je vais choisir cette fenêtre. Là, il vient de me faire une capture d'écran de la fenêtre ici. Je la sauvegarde. Je vais un peu vite parce que vous verrez ces techniques dans la fameuse vidéo dont je vous ai parlé. Capture test. Je vais l'enregistrer sur mon bureau. Et à partir de là, on a une capture à envoyer. Nous allons nous rendre sur le site C-Joint qui est à l'adresse C-Joint.com. Je vous mettrai aussi l'adresse ci-dessous lorsque vous cliquez sous cette vidéo sur le bouton plus ou si vous êtes sur téléphone portable ou tablette, il y a un petit triangle sous la vidéo qui vous permet d'avoir plus d'informations sur celle-ci. Et là, je vous mettrai les liens dont vous avez besoin. Nous arrivons ici sur le site de C-Joint qui va nous permettre d'héberger une capture d'écran alors que ce soit en mode public, en mode privé, en illimité, pour 4 jours, pour 21 jours. Et vous allez pouvoir mettre votre adresse e-mail. La première chose à faire, c'est soit vous glisser le fichier que nous avons réalisé, donc le fichier capture, votre fichier capture, ou le glisser ici à cet endroit. Ou alors, cliquez sur Parcourir ici et le récupérer à l'endroit que vous souhaitez. Moi ici, je vais simplement le récupérer sur mon bureau et faire un cliquer glisser. Donc je prends la capture, je la dépose ici, là où c'est indiqué Glisser et déposer les fichiers. Je le lâche. Donc on voit que ma capture est bien arrivée à cet endroit-là, la capture que j'ai fait tout à l'heure. Et là, il ne me reste plus qu'à choisir les paramètres que je souhaite. Donc sachez que la taille des documents acceptés est limitée à 15 mégas par document. Alors ici, je vais choisir que ce soit privé parce que je n'ai pas spécialement envie que l'on voit cette capture. Je vais ensuite choisir la durée illimitée ou 4 jours ou 21 jours. Donc en fonction d'où vous allez la poster et à qui vous allez l'envoyer, je vous conseille de choisir illimité. Moi ici, je vais choisir 4 jours parce que je n'ai pas envie d'encombrer leur serveur et dans 4 jours, cette capture aura disparu. Mais si vous avez besoin que ça reste dans le temps, vous choisissez ici illimité. Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est totalement facultatif, mettre votre adresse email ici. Si vous mettez votre adresse email ici, vous allez recevoir un mail pour vous dire que la capture a bien été envoyée et ça vous permettra de modifier ces paramètres dans le futur. Donc ici, c'est comme vous voulez, vous mettez votre adresse ou non. Moi, je n'ai pas l'habitude de mettre mon adresse sauf si je me dis que j'aurais besoin de modifier cette capture. Donc, une fois que vous avez rempli ça, c'est terminé, vous avez fini. Il vous suffit simplement de descendre, de choisir ici, créer le lien C-Joint. Vous cliquez là. Il va vous faire apparaître cette page. Alors attention, ce n'est pas terminé. Suivez bien les étapes de cette vidéo parce que, eh bien, ici, si vous vous arrêtez là, ça ne fonctionnera pas. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, vous cliquez ici. C'est très important de cliquer sur le lien a été créé. Cliquez ici. Donc, vous cliquez ici, ça va vous rediriger vers le lien et ce n'est toujours pas terminé. C'est très important. Il faut continuer dans le processus. Là, si vous arrivez ici, si vous copiez l'adresse qui se trouve en haut, eh bien, ça ne sera pas bon. Donc, ensuite, ce que vous faites, une fois que vous êtes sur cette page, vous choisissez ici. Cliquez pour accéder au fichier. C'est très important de faire cette opération. Donc, je clique ici pour accéder au fichier et là, je vois ma capture d'écran. Donc, vous, vous verrez le document que vous avez partagé, que ce soit une capture d'écran, que ce soit autre chose. Et là, maintenant que je suis là, c'est maintenant que je vais pouvoir copier ici l'adresse qui se trouve en haut. Donc, je la sélectionne. Je sélectionne en faisant tout sélectionner. Donc, soit je presse la combinaison de touches sur mon clavier CTRL plus A. Donc, la touche CTRL plus A pour tout sélectionner. Ou alors, eh bien, je fais simplement un cliquet glissé pour sélectionner mon adresse. Une fois que j'ai réalisé cette manipulation, je fais un clic droit. Je choisis copier. Et ensuite, eh bien, c'est ce lien que je vais coller à l'endroit que je souhaite pour le partager. Donc, par exemple, pour Jackie, eh bien, il suffisait de le coller à la suite de son commentaire. Il fait, et il écrit son commentaire, il fait un clic droit, il choisit coller. Et le lien va arriver directement, soit dans YouTube, dans l'exemple ici. Et voilà. Une fois qu'il aura fait ça, eh bien, moi, ce lien, je pourrais cliquer dessus. Et en cliquant dessus, eh bien, ça donnera ce qu'il y a à l'écran. C'est-à-dire que je verrai la capture d'écran que Jackie souhaitait me partager. Donc, c'est vraiment quelque chose de simple. Ça peut vous paraître compliqué. Et là, je vous ai peut-être expliqué les manipulations un peu vite. Mais prenez le temps de regarder mes vidéos tranquillement. J'ai fait aussi une vidéo qui vous explique comment les regarder dans les meilleures conditions. Je vous mettrai un lien aussi ci-dessous. Ça vous permet d'accélérer ou de réduire la vitesse. Et comme ça, eh bien, vous pourrez prendre des notes à votre rythme. Voilà. Donc, en tout cas, vous savez désormais comment réaliser... Pas réaliser une capture d'écran. Ça, vous le saurez si vous regardez la vidéo ci-dessous. Vous savez désormais comment les héberger et comment pouvoir partager ce lien, eh bien, directement à l'endroit que vous souhaitez. Donc, ce lien, vous pouvez soit le mettre sous un commentaire YouTube pour montrer à la personne ce que vous souhaitez lui montrer. Ou alors, vous avez également la possibilité de l'envoyer par mail, de l'envoyer par le moyen que vous souhaitez. Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à aller visiter mon site. Vous y trouverez toutes les formations gratuites lorsque vous vous rendez sur Formation. Il y a énormément de choses. Des formations spéciales débutants, les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, les sauvegardes, les réinstallations de Windows, ma véritable trousse à outils dont est extraite cette vidéo où vous allez avoir, je ne sais plus combien il y a de vidéos, plus de 80 qui vous explique un petit peu comment tout faire avec votre ordinateur pour bien vous en sortir. Donc, n'hésitez pas. Et si l'envie vous en dit pour m'aider, vous avez plusieurs solutions. Soit vous vous rendez ici sur les dons et vous faites un don pour que je puisse continuer mes vidéos gratuites. Ou alors, vous avez aussi la possibilité, en vous rendant dans la rubrique démarrer ici, de choisir une des options qui se trouve ici. Soit ne manquez aucune vidéo, ça vous permet de recevoir un mail chaque début de mois où je vous envoie le récapitulatif des vidéos que j'ai sorties. Ou alors, mes vidéos sur votre PC pour télécharger les vidéos directement sur votre ordinateur pour les mettre si vous avez un ordinateur qui n'a pas de connexion Internet et que vous souhaitez transférer mes vidéos pour les regarder sur celui-ci. Ou si vous avez une connexion lente ou si vous en avez assez de les regarder avec de la publicité, vous pouvez faire ça. Et enfin, l'option calendrier d'entretien en or qui est un calendrier que je viens de mettre en place qui est vraiment super, qui va vous permettre d'avoir un PC toujours au top en seulement 2 minutes par jour pour qu'il soit toujours bien entretenu. Voilà, vous savez tout ou presque et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt, je vous laisserai finir cette phrase. Bye bye et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501